Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la JSMO, stade Lucien Paria, où Jesse Benet est venu rendre une petite visite aux jeunes de la JSMO. Alors Jesse, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet après-midi au milieu des enfants de mon chemin ? Ben, je suis venu ici déjà car je connais un peu le club, et pour le crédit agricole car je connais un garçon qui travaille ici, donc il m'a proposé de venir auprès des jeunes. C'était Antoine c'est ça ? Antoine. D'accord, un stagiaire dans l'établissement de M. Desroches, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et il m'a proposé de venir auprès des jeunes, et ça me plaît de faire ça, et je sais que ça rend les jeunes heureux, même si je n'ai pas joué dans ce club, j'ai fréquenté ces terrains-là quand j'étais petit. C'est un peu chez toi, quelque part. Voilà, c'est ça, c'est un peu chez moi. D'accord. Et d'ailleurs, quel effet ça a pu te faire ? On rappelle que c'est ta première année de professionnalisme au DFCO. Deuxième. Deuxième, pardon, excuse-moi, je suis un journaliste un petit peu… Et donc, du coup, pour cette deuxième saison au DFCO avec la montée en prime, de voir des enfants qui veulent se faire signer des autographes un peu partout, qu'est-ce que ça peut procurer comme sentiment ? Ça fait plaisir, et en même temps, moi qui viens d'un milieu amateur, ça fait étrange, les premières fois, on va dire. Oui, bien sûr, forcément. Et du coup, il fallait que j'apprenne déjà à avoir un autographe. Tu as dû inventer une signature, non ? C'est ça, j'ai inventé un peu une signature, donc c'est plutôt amusant de faire ça. Ah bah, j'imagine très bien. Et niveau sportif, donc pour en revenir un petit peu, tu sais très bien qu'à Montceau et aux alentours, dont ici à Montchalin, on te suit beaucoup, au travers de tes performances, au travers de tes matchs, même quand ça peut être en réserve, on a vu que tu as eu pas mal de pépins physiques, en tout cas, ce que j'ai pu constater. Est-ce que, finalement, le passage du monde amateur au milieu pro, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence dans la densité physique ? Oui, il y a une différence. Ça provoque les blessures ? Dans la densité physique et surtout dans l'intensité, parce qu'on s'entraîne tous les jours, l'intensité des entraînements, ce n'est pas du tout le même, l'intensité des matchs, encore moins. Donc, du coup, le corps, il est mis à l'épreuve, on va dire. Bien sûr. Et de passer du monde amateur au monde professionnel, mon corps s'adapte. La première année, oui, j'ai été blessé il y a pas mal de temps. Tu étais parti titulaire, je le rappelle. C'est vrai que dans tes débuts, avant ta première blessure, tu étais un titulaire à part entière du DFCO en Ligue 2. C'est ça. Et après ma sélection en équipe de France, je me suis blessé à l'entraînement. C'était une blessure... Alors, on va rebondir dessus. Donc, justement, tu as une sélection en équipe de France Espoir. Alors là, ça doit être vraiment... U20. U20, pardon. Oh là là. Alors là, du coup, ça doit vraiment faire une sensation bizarre. Je veux dire, c'est le maillot tricolore quand même. Quand on vient d'un petit coin, qu'on n'a pas fait forcément de centre de formation. C'était vraiment une superbe expérience. D'entendre la Marseillaise, tout ça, ça donne des frissons. Et d'avoir marqué ? Et d'avoir marqué un but, c'était magnifique. Et d'avoir joué aussi avec des grands joueurs, puisqu'il y avait Rabiot, Nkudu, qui jouent maintenant au PSG. Rabiot, qui, on le rappelle, a joué à Manchester City, titulaire en quart de C1. Voilà, et qui est dans les réservistes. Dans les réservistes, voilà, pour l'Euro. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'an prochain, sans rentrer dans les détails ? Est-ce que tu comptes rester au DFCO, a priori ? Pour le moment, il me reste une année de contrat, donc oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'an prochain ? Une saison pleine, sans blessure, avec beaucoup de buts et de victoires. Et bien, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Et on te remercie beaucoup pour ce petit entretien et ta présence aujourd'hui pour ce Crédit Agricole Mosaic Challenge. Merci bien, Dessy, pour mon Sennews, Mustapha Sofra. Merci. 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 Merci.